Musique Assalamu alaikum boku Téléspectateurs de P6 TV Ando koksensit internet www.p6js.com Musique Nous sommes tous les membres et nous sommes tous les membres de la réunion. Nous devons nous soutenir et nous nous soutenons à la réunion de l'émission. Nous devons nous soutenir et nous soutenir. Nous sommes toujours dans notre concert Diary Kamara. C'est une question à votre Agence. Je vous parle de notre spectateur de Precise TV. Je vous parle de la d'habitude et qui m'entend à votre émission Precise Education. Je vous le dis toujours toujours à l'assassuré. D'ailleurs, les gens sont les plus jeunes de l'éducation. Tout ce que vous venez, vous vous ferez. Il est le 8ème, il est le 8ème. Qui est l'éducation. Je vous le présente. parce que son inspecteur de la jeunesse a vu qu'il est jeune et qu'il est très jeune et qu'il n'y a pas d'argent parce qu'il n'y a pas d'argent on l'a dit Ibrahima Nias Diawo, chef de service départemental de la jeunesse mais aussi le directeur du CEDEFS de Tiesse aujourd'hui c'est qu'on est en train de faire M'achallah, j'ai l'impression qu'on a dit 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 qu'il est donc moi c'est mon fils qui est venu à dire que M. Diawo nous l'a dit qu'il est venu à dire Salaam Alegum je vous invite à tous Dylène Santou, Dylène Guerom qui est invité c'est une émission de Prestige Education l'émission que vous connaissez qui est la première fois et qui est la première fois et j'espère que qui est la première fois elle est la première fois parce que Dylène tout ce qu'on a dit donc nous sommes en train de faire Dylène Guerre d'Education qui est une belle fois et qui a créé une émission pour les émissions donc nous ne pouvons pas vous féliciter et remercier l'invitation mais aussi vous encouragez pour qu'ils comprennent que Dylène Guerre d'Education c'est vraiment tout le monde je suis content ce que vous connaissez c'est ce qu'on a dit c'est de parler 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 parce que nous sommes en train de faire et nous sommes en train de faire et nous sommes en train de faire et nous sommes en train de faire c'est de parler donc on a fait une émission d'inviter l'inspecteur de la jeunesse et le chef de service départemental de la jeunesse qui est venu à l'éducation et qui est en train de le faire c'est de parler cette émission dit M. Diahou Nias de l'inpecteur départementale de la jeunesse qui est une émission précise éducation demain sera avec les deux qui sont venus à l'éducation C'est l'émission cette émission est une émission nous aimerons toujours le faire c'est de parler Qu'est-ce qu'il y a de l'inspecteur? Il y a vraiment une question pour Amsollo. Parce qu'on a beaucoup d'autres questions. Mais il y a beaucoup d'autres questions. Il y a beaucoup d'autres questions. Il y a beaucoup d'autres questions. Et il y a beaucoup d'autres questions. Je me dis parfois que c'est un échec sur notre communication. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas, est-ce qu'il n'y a pas de problème? Il y a beaucoup d'autres questions. C'est ce qu'il y a. Parce que quelqu'un qui dit le jeune homme, il dit le faux. Mais le faux, il n'a pas de mal. Et c'est notre jargon. Il y a des activités socio-éducatives. Il peut être dans le faux. Il peut être dans le faux. Mais il peut être dans le faux. Il y a beaucoup d'autres questions. Il y a beaucoup d'autres questions. C'est ce qu'on a créé. Depuis 1974 avec le décret. 74-856. Parce que quand on a travaillé à l'indépendance, on a vu qu'on a pu faire des étudiants. Et comme quand on n'a pas d'autres étudiants, on n'a pas d'autres étudiants. On a créé un centre d'éducation populaire et sportive. Il faut y faire des étudiants. Parce qu'on touche beaucoup d'éducation informelle. ou fait d'éducation informelle. C'est tout pour en faire. Il faut trouver ce travail. C'est ce qui pourra s'obmer des étudiants. Un autre Zugabeur. Il faut trouver commevidemment... Le fait que c'était le C'est le premier ministre de la Jeunesse. Donc, si nous mettions en place CEDEPS, le centre d'éducation populaire et sportive, c'est-à-dire que l'État a fait la volonté politique de former les jeunes, c'est-à-dire qu'il a besoin. Nous l'avons fait et l'attaché au ministère de la Jeunesse. Parce que CEDEPS, c'est l'organisation du ministère de la Jeunesse sur la main. Parce qu'il y a le niveau central, mais à côté du niveau central, il y a le niveau opérationnel, c'est-à-dire les services déconcentrés. Donc, au niveau région, il y a le service régional de la Jeunesse. C'est un inspecteur, qui vient au niveau du département. Il y a ce qu'on appelle le service départemental de la Jeunesse qui a un centre d'éducation populaire et sportive. C'est-à-dire qu'on appelle CEDEPS. Donc, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'ils vont l'organiser, etc. Inch'Allah. Donc, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on a dit 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 qu'on a donné qu'on a dit que c'est-à-dire qu'on a dit ce qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit des activités socio-éducatives. L'enfant a besoin de distraction. L'enfant a besoin de loisirs. C'est-à-dire que nous travaillons dans notre cadre. Dary a entendu le nom de la famille. Donc, il y a une famille de Dary. Donc, si vous avez une famille de Dary, vous avez des questions ? Je vous le disais, c'est que c'est le rôle de la famille et de la jeunesse. C'est ce que vous avez fait. Mais nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu des mouvements. Si vous avez besoin, nous vous demandons d'aller dans la SEDEPS. Il y a des associations par exemple. Est-ce que ça aussi? Effectivement. SEDEPS, il y a des missions. Il y a des missions. Il y a des missions. Si on a commencé, c'est pour dire que SEDEPS, c'est parce qu'on a beaucoup entendu SEDEPS. C'est le ministère de la jeunesse. C'est le centre départemental de l'éducation populaire et sportive. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est le contenu même des SEDEPS. C'est ce qu'on a commencé. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est le ministère de la jeunesse. Il y a des techniques au niveau régional comme le service départemental de la jeunesse. Si on est au niveau départemental, il y a des services départementaux de la jeunesse. C'est ce qu'on a dit. C'est le directeur du SEDEPS. C'est ce qu'on a dit. 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 C'est une des missions qui sont développées au SEDEPS. C'est ce qu'on a dit. Ce n'est pas ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Il faut qu'on a dit que la jeunesse est régroupée. Pour régler les problèmes. Il faut qu'on a dit. Les problèmes privés. Ce sont des problèmes qui sont eux. Parce que l'état du Sénégal a pris le domaine associatif. D'où on a le droit de créer une association. C'est-à-dire que les étudiants sont en charge de l'assainissement et de l'assainissement de l'Etat. Nous avons créé une association qui prendra en charge le problème. Nous avons créé une coordination des étudiants pour qu'ils soient en charge. C'est-à-dire création et association au niveau des quartiers, des villes et des régions. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une reconnaissance au niveau des autorités administratives. Aujourd'hui, nous pouvons créer une association pour obtenir ses activités. Mais si on a une reconnaissance juridique, il n'y a pas de personnalité juridique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnalité de l'association. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnalité de l'association. C'est-à-dire qu'il est dans l'informaire. C'est-à-dire qu'il est dans l'association. C'est-à-dire qu'il est dans l'association. Donc, vous pouvez les orienter à l'association. Vous pouvez les orienter. Vous pouvez avoir une reconnaissance juridique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnalité de l'association. C'est très important. C'est-à-dire qu'il est dans l'association. Donc, notre invité a dit que c'est Abna Solo. C'est un service. Chef de service départemental de la jeunesse. Mais le service a déjà parlé avec le service. Donc, le service a fait un service. Donc, le service a fait ça. Il est dans un service où il a fait un travail. Et il est dans un service départemental de la jeunesse. Mais l'inspecteur a présenté sur sa présentation. Il va le présenter. On va parler de l'inspecteur départemental de la jeunesse. et le directeur du SEDEFS. Qu'est-ce qu'il a de la différence ? Est-ce qu'on peut dire que c'est ce qui s'agit de chef de service départementale ? Effectivement. Ce qui est une question de question. Il a le souhait parce que il a de savoir qu'il a beaucoup de choses. Il a de savoir que ça. Effectivement. Il a de savoir qu'il est inspecteur de la GENESSE, qu'il est chef de service départemental de la GENESSE, qu'il est directeur du SEDEFS ou qu'il est coordinateur du CCEA... Donc, nous l'avons d'être les droits pour les appellations. Mais comme nous l'avons dit, le ministre de la Jeunesse a organisé le niveau central et le niveau déconcentré. Tout ce que nous concevons comme politique, c'est le niveau déconcentré. C'est le niveau opérationnel. C'est là où on organise les activités ou bien on met en oeuvre la politique de jeunesse définie par le chef de l'Etat. Donc, comme vous avez le service régional de la jeunesse, normalement on a le service départemental de la jeunesse. Ce qui est le service départemental de la jeunesse, c'est le CEDEPS, New York Centre Départemental de l'Éducation Populaire et Sportive. Il n'y a qu'un centre, il n'y a qu'une structure d'animation du service départemental de la jeunesse. Il n'y a qu'un centre de conseil adopté. Mais ils ne sont pas les deux, parce qu'autant, il n'y a qu'un service départemental de la jeunesse. Il n'y a qu'un centre d'animation du régional, est-ce qu'il n'y a qu'un acte 3 de la décentralisation ? Non, il n'y a qu'un acte 3. Il n'y a qu'un acte 3. Il n'y a qu'un service départemental de la jeunesse. Alors que le CEDEPS est dans le service départemental. Contraire. Contraire. On a dit qu'il est le directeur du CEDEPS, mais on a dit qu'il est le chef du service départemental de la jeunesse. Parce que le bonheur service départemental de la jeunesse, c'est un cadre global qui englobe tout. C'est vrai que le bonheur service départemental de la jeunesse, ce qui est le plus important, c'est le service qui est le plus important pour gérer les affaires administratives, les questions administratives concernant la jeunesse. Parce que aujourd'hui, si je représente le CEDEPS, ce n'est pas le casquette du directeur du CEDEPS, mais il faut le chef du service départemental de la jeunesse. Le ministère qui est, a un service régional comme un service départemental. Avant le CEDEPS, c'est le service départemental de la jeunesse. Il prend en question tous les problèmes concernant la jeunesse dans sa globalité. Au niveau du département. Il y a un centre départemental dédié à l'éducation populaire et sportive. Il y a aussi un CEDEPS, parce que tous les CEDEPS ont un CEDEPS, mais il peut en avoir au niveau du CEDEPS, c'est-à-dire un CEDEPS. C'est-à-dire un CEDEPS qui prend en charge la question de la santé et de la reproduction des jeunes. Donc, il y a deux composantes. C'est-à-dire le chef du service départemental de la jeunesse. C'est-à-dire le chef du service départemental de la jeunesse. C'est-à-dire le chef du service départemental de la jeunesse. C'est-à-dire le directeur du CEDEPS. C'est-à-dire le directeur du CEDEPS. C'est-à-dire le chef du service départemental de la jeunesse. C'est-à-dire le directeur du CEDEPS. C'est-à-dire le directeur du CEDEPS. Ce n'est pas correct, c'est-à-dire que c'est impossible. C'est-à-dire le chef du service départemental de la jeunesse. C'est-à-dire le directeur du CEDEPS. Effectivement, en général, c'est-à-dire le directeur du CEDEPS. C'est-à-dire le directeur du CEDEPS. C'est-à-dire le directeur du CEDEPS. Au-delà, il y a une activité dans le CEDEPS. C'est-à-dire le directeur du CEDEPS. c'est un démembrement effectivement, au lieu d'être un démembrement même, mais c'est la structure qui joue l'animation du service départemental de la jeunesse parce que toutes les questions prises en charge au niveau de la jeunesse sont matérialisées au niveau du CEDEPS et non au niveau du service départemental mais c'est le CEDEPS qui prend en question tous ces problèmes liés à la jeunesse et c'est le chef du service départemental aussi qui gère le CEDEPS effectivement, c'est quelque chose c'est pas dans tous les départements il y a des CEDEPS où le directeur du CEDEPS est en même temps coordonnateur du CEDEPS mais si tu vas dans les CEDEPS on a le directeur du CEDEPS à part et le coordonnateur du CEDEPS à part mais le directeur du CEDEPS est tout le temps le chef du service départemental de la jeunesse d'accord d'accord là c'est important donc même sa affectation même sa affectation quand on va sortir l'onde c'est le chef du service départemental de la jeunesse directeur du CEDEPS parce qu'il y a des acteurs une fois encore l'accompagnateur du CEDEPS va permettre de nous c'est qu'il faut qu'on laisse ce qui est nous organisons une d'un les gens qui ont été prises. Parce que, sans qu'ils ont été en off, ils ont été en train de dire des services départementaux de la Dénécese. Elles ont été prises. Ou des agents sportifs. Parce que, si on est populaire, on est en train de dire est-ce qu'un inspecteur qui dirigeait les gens ? Effectivement. Au ministère de la Jeunesse, on a les inspecteurs de la Jeunesse, on a les maîtres d'éducation de la Jeunesse, on a les agents. Au niveau des services déconcentrés, le plus souvent, il fut un temps où on avait des inspecteurs parce qu'au niveau régional, il n'y avait que des inspecteurs qui étaient des chefs de services régional de la Jeunesse. au niveau départemental, on avait ce qu'on appelait les inspecteurs adjoints. À côté des inspecteurs, les IA, c'est au niveau de l'éducation. Quand on est inspecteur adjoint, il y a un IA, il y a un IA, mais il y a un IA, les gens ont tendance à voir que c'est les inspecteurs d'académie. de l'éducation. Le ministère de la Jeunesse a un problème personnel parce qu'on sait que le recrutement le plus souvent, ça fait défaut dans ce pays. Donc on ne pouvait pas laisser ces services vacants. qu'ils aient décidé qu'ils aient des maîtres d'éducation populaire. Parce qu'ils n'étaient pas destinés à assurer un service départemental. mais comme on était en déficit de personnel, on a mis des maîtres d'éducation populaire à la tête des célèbres des célèbres départementaux de la jeunesse. Il faut que tous les inspecteurs continuent. Ce sont des inspecteurs adjoints. On les appelait inspecteurs. Si un enseignant sera appelé inspecteur, c'est ce qu'ils ont. C'est un problème de communication. C'est un problème de communication. C'est un problème de communication. Mais si on a changé le menu, c'est vrai que le menu a changé. Mais si on a changé le menu il y a un peu de temps et qu'on a pensé qu'on a fait l'inspecteur. Mais c'est ce qu'il y a des affaires. Parce qu'il y a des habits. Par exemple, il y a un inspecteur et tu joues le rôle d'inspecteur. C'est ce qu'on a fait. Effectivement, c'est des abus. Mais si on a regardé le plus souvent, c'est la population. Parce qu'aujourd'hui, il faut que le directeur devienne le faire. Parce que dans la tête des gens... j'ai vu des inspecteurs qui disent qu'il y a un inspecteur directeur. Effectivement. Ils sont sérieux. Franchement, on sait qu'ils sont là. Donc, on ne peut pas être abusé de leur fonction. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ce qu'on a dit, c'est que les services départementaux ont une incompréhension et l'incompréhension. Il y a un peu d'aujourd'hui. Il y a un peu de l'air. Même moi, en moi, il y a un peu d'aujourd'hui. Parce que nous, les populations, ce qu'on a fait, c'est qu'ils sont à l'intérieur. Le fait que c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. En fait, c'est l'inspecteur. Alors que, vous expliquez, ça existait bien avant avec le corps des inspecteurs adjoints. Donc, est-ce que vous, les gens, qui sont en train de jouer dans le monde? Ils doivent savoir que leur mémoire, leur mémoire, les gens ne sont pas parce que, moi, je n'ai pas besoin d'être que le corps est en train parce que par courtoisie, je ne suis pas en train de faire la direction, je ne suis pas en train de faire pour les inspecteurs. c'est vrai. qui reste l'honneur et l'honneur dans l'honneur avec l'honneur et l'honneur avec l'honneur. C'est vrai que je n'ai pas un inspecteur. Je suis un directeur de service mais je n'en suis pas un inspecteur. C'est vrai. Elle va faire le rôle d'inspecteur et d'inspecter des camps et d'activités et pourtant, hier, je n'ai pas le cas de cacher. C'est le problème du Sénégal. Surtout avec l'acte 3 de la décentralisation Parce que le texte est un inspecteur qui doit l'inspecteur Et le texte doit définir carrément ce qu'est un inspecteur Parce qu'un inspecteur c'est un cadre de la hiérarchie Qui sort de l'INSEPS avec un bac plus 7 Un maître d'éducation populaire ce n'est pas le cas Donc il n'est pas inspecteur mais c'est un maître d'éducation populaire Il fait de l'animation Mais l'inspecteur en tant que tel on les voyait le plus souvent au niveau régional Et il coordonnait pratiquement l'ensemble des activités qu'ils faisaient au niveau de la région Et surtout au niveau des trois départementaux Donc c'était ça C'est un abus de langage Je perdurais Je ne peux pas créer le flou dans la tête de certains Mais non parce qu'il y a des gens qui veulent l'inspecteur Je ne suis pas un inspecteur Il y a des départementaux qui sont des inspecteurs Parce que comme l'état a recruté vraiment beaucoup d'inspecteurs ces dernières années On a vu qu'il serait plus important de mettre au niveau des départements des inspecteurs Pour corriger Effectivement Pour rehausser le niveau Mais aussi corriger peut-être certains impairs Parce qu'il y a de ces départements C'est des grands départements Donc ils ont jugé de mettre à la tête de ces départements des inspecteurs Donc ils ont jugé de mettre à la tête de ces départements des inspecteurs C'est des gens aussi qui sont très expérimentés en matière de jeunesse Et vraiment qui ont fait un bon travail Qui sont en train de faire un bon travail Sur le terrain Mais pour te dire que ce que tu disais c'est que je suis allé à un atelier Qui m'a dit sincèrement que je ne savais pas que le service départemental de la jeunesse Je savais que le service départemental de la jeunesse ne m'a pas entendu Parce que vous parlez du service départemental C'est le service départemental Le service départemental Vous avez toutes les activités par rapport aux relations et à la population Ils peuvent vous reconnaître comme les deux Effectivement Je dis que le service départemental de la jeunesse Il gère plus les questions administratives D'accord Au niveau du service départemental Ou du site de la jeunesse Effectivement C'est la structure d'animation, c'est le CEDEB qui organise les activités, c'est le CEDEB qui met en oeuvre la politique qui est définie au niveau central. C'est le milieu opérationnel, c'est là où on voit que les activités du ministère sont organisées ou bien sont, comme nous le disons, au niveau opérationnel. Donc, l'inspecteur dit qu'on est actuellement actuellement et qu'on est en masse, personne n'aurait pas de travail dans le départemental. D'accord, c'est ça. Nous avons aussi une émission de précise éducation hier et hier l'été. Et nous avons aussi un inspecteur départemental de la jeunesse, le chef de service départemental de la jeunesse, le directeur du CEDEB, M. Ibrahim Nias Diawo. C'est ce qu'on a dit aujourd'hui. Effectivement, nous avons dit qu'il y a une émission de CEDEB, c'est le CEDEB et ses missions. Donc, comme nous l'avons dit, c'est qu'il y a une période basse-médiaque, il y a des étudiants, mais nous voulions répondre à ces questions, parce que nous voulions répondre à ces questions, et ces relations, le CEDEB, ou bien le chef de service départemental de la jeunesse, avec les mouvements de jeunesse. Quelles relations avez-vous ? Vous savez, le CEDEB, est-ce que les associations et mouvements de jeunesse, pratiquement, ils sont sous la tutelle du CEDEB. Pour l'association, c'est une affaire privée. Parce que l'association ne doit pas être créée, personne ne doit pas être fait. Nous devons créer une association, ou nous devons créer un mouvement, un mouvement de jeunesse, qui est partenaire avec le CEDEB. Parce que les mouvements de jeunesse, sont des mouvements d'éducation populaire. Ce sont des partenaires du CEDEB. Des alliés. Parce que, c'est un domaine d'action, c'est un domaine de CEDEB. C'est un domaine de CEDEB. C'est un domaine de CEDEB. C'est un domaine d'éducation populaire sportive. Les mouvements de jeunesse, sont pour la plupart des mouvements à but d'éducation populaire. Donc, ils font de l'éducation populaire. Donc, ils sont partenaires de ce CEDEB. Ils travaillent tout le temps ensemble. Parce que, pour leur mission, c'est une mission de CEDEB. CEDEB, c'est de vous encadrer, de vous appeler sur ces activités. Mais, ils devraient être de CEDEB. Mais, dans ce mouvement, ils devraient être de CEDEB. C'est ce que vous avez besoin. C'est ce que vous avez besoin. CEDEB, c'est la structure d'animation du service départemental de la jeunesse. C'est ce que l'animation, c'est pas le chef de service. Mais, il y a une partie qui revient aux agents, mais aussi une partie importante qui revient aux mouvements de jeunesse. Ce sont les bras techniques. Effectivement. Tout ce qu'on fait, c'est au niveau du CEDEB. Les grandes activités du ministère, ce sont des partenaires. Parce que, le ministère n'est pas organisé des activités pour réussir, sans pour autant les mouvements de jeunesse. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Les mouvements de jeunesse, et le CEDEB, le service départemental, et le CEDEB, c'est des partenaires. Mais, est-ce qu'il a besoin d'avoir des activités? Il a besoin d'avoir des activités? Oui, il a besoin d'avoir des activités. Parce que, Rémi, c'est un président, des ministres, des services déconcentrés. de l'État. le domaine de l'État, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit pour m'encadrer le domaine, pour m'organiser le domaine. Le mouvement associatif, il y a l'inspecteur, au niveau départemental, il y a l'inspecteur départemental, il y a l'inspecteur départemental, et tu sais que, le mouvement associatif au niveau départemental, c'est le CEDEB. C'est un milieu libéral. C'est un milieu libéral, mais l'État a contrôle, il faut avoir une organisation qui a l'inspecteur, dans le Rémi, c'est le départemental. Parce que, aujourd'hui, tu ne peux pas créer une association, tu as le droit de la chaleur, où tu es le droit, où tu es le droit, où tu es le droit, où tu es le droit. Même si tu es le droit de la chaleur, l'État a un droit de regard. Par exemple, le mouvement, où est-ce que tu es le droit, c'est le droit ou pas, c'est le droit. Donc, tout ça, il faut que l'État a contrôlé. Les activités que vous faites, c'est vrai que, on peut les considérer comme des activités privées, comme des activités lucratives à l'AFFT, mais, où vous les gênez, c'est parce qu'il y a une partie des missions du ministère de la Jeunesse, qui va permettre à vous, effectivement, d'assurer les missions. de l'AFFT. Très bien. Mais, inspecteur, est-ce que le SEDEF est preneur à toutes les activités de ces mouvements de jeunes ? Donc, est-ce que vous avez des opportunités de mener des activités au niveau des SEDEF ? Il y a un SEDEF. Ils ont des problèmes de locaux, ils ont des problèmes de milédiatifs, ils ont des problèmes d'organisation pour tenir les réunions. Vous m'avez des problèmes pour mener des activités. et le SEDEF est un peu plus. Il y a un problème. Qu'est-ce que vous avez des mouvements de jeunes? Qu'est-ce que vous faites avec ces mouvements de jeunes? Vous savez, quand vous regardez, tout ce qui doit être important, c'est le développement des gens, qui ne peuvent pas être. Financiel? Parce que, tous ces domaines, dans les domaines, dans les missions, les moyens, tout ça rentre dedans. Parce que, quand vous regardez, c'est les textes. on est en 2020. D'abord, le décret qui régit les SEDEF, c'est un décret de 74. Déjà, c'est un premier problème. Parce que, les problèmes de 74, les problèmes des jeunes, dans les années 70, est-ce que c'est les mêmes exigences, effectivement, des jeunes en 2020? Effectivement. Là, c'est un problème. Sur le plan des moyens, c'est un problème. Parce que, aujourd'hui, les SEDEFSI, pratiquement, ils ont tous perdu leur liste d'antan. Parce que, quand on a créé SEDEFSI, c'est ce qu'on avait fait. On a formé les jeunes dans les SEDEFSI. Effectivement. Il y avait beaucoup d'argent. Les SEDEFSI généraient de l'argent. On a formé des jeunes dans différents domaines. Et cela, nous l'avons vu. C'est parce que, SEDEFSI, c'est ce qu'on a fait, c'est que, c'est ce qu'on a fait. 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 Effectivement. Effectivement. Mais, SEDEFSI avait un problème moyen. Les bâtiments étaient vétistes. Ils étaient des jeunes. Ils étaient des jeunes. Ils ne veulent pas s'y aller. Donc, la plupart des SEDEFSI, c'est ce qu'on a fait. Pourquoi ça? Oui, c'est ce qu'on a fait. Les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées. Pas au niveau des associations. Parce qu'elles sont actives de les données. Oui, peut-être au niveau de l'essai. Oui, les niveaux sont partagés. L'Etat a sa part de responsabilités. Nous, en tant que chef de service départemental de la jeunesse, on a une part de responsabilités. Les mouvements de jeunesse aussi, ont une part de responsabilités dans ça. Pourquoi? Parce que, j'ai pensé aujourd'hui, quand j'ai pris le SEDEFSI de Thiesse, je n'en ai pas. Nous, nous n'en ai pas. Les mouvements de jeunesse, qui parle des mouvements de jeunesse, c'est l'engagement communautaire. C'est ça. L'engagement, sur des choses que vous savez, ça intéresse tout le monde. Pas des initiatives privées, mais c'est des initiatives communautaires. Effectivement. Aujourd'hui, SEDEFSI, le mouvement de jeunesse, c'est que le SEDEFSI, nous n'avons pas. 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 Rien que, l'entretien. Parce que, aujourd'hui, au niveau du Thiesse, on avait l'espace jeune. L'espace jeune, nous n'avons pas le créé. C'est vrai qu'il n'y a pas un texte. Il y a un problème d'entretien. Il y a un problème d'entretien. Mais je me dis que, aujourd'hui, si nous responsabiliserons les mouvements de jeunesse, c'est que l'on a un problème d'infrastructure. On a des problèmes d'infrastructure dédiés à la jeunesse. Il y a des problèmes d'infrastructure dédiés à la jeunesse. Il y a des problèmes d'infrastructure. On l'a dit, il y a des activités, des génératrices de revenus. Si vous avez fait le revenu, mais ne le faites pas sur votre poche. Il faut développer la structure. Il y a des activités. C'est un entretien. Mais quand vous faites une partie de la peinture, il ne faut pas faire ce que vous avez fait. Si vous avez fait le moment de l'entretien, vous faites toujours une peinture et une peinture. Vous faites toujours une peinture. Ce n'est pas tout. Il faut que vous n'y ait pas de la peinture. Vous n'êtes pas encore. Il n'y ait pas de la peinture. Il n'y a rien de plus. les nuits n'ont pas d'un gîm mais l'idée c'est d'appuyer d'ortané au niveau du cdp au niveau du service départemental de la jeunesse mais aussi au niveau des relations entre le cdp et les mouvements de jeunesse comme le pas d'arrivée problème ce sont des responsabilités partagées au niveau de l'état au niveau du cdp mais au niveau des associations d'arrivée pour le mieux manque d'organisation mais une mauvaise gestion de l'eau c'est une mauvaise gestion de l'eau c'est donc cette émission de l'éducation d'arrivée et moi je n'ai quitté n'y a pas d'inquiétude la rame la ligue et le barina m'a négaté page de l'épaillé et des lancers un message avec ces jeunes là qu'ils perdent une forme de pandémie c'est toi qui est sainte n'y a qu'une ligue à de l'éducation et de l'éducation et les cellules départementales effectivement pour l'ignorance à l'éducation parce que même mission cdp c'est les deux grands composants de mona la vane et indi wingo et on a tambalé la réc incha d'un ami les émissions et on va dire qu'ils viennent d'explicer pour les gens comprennent d'un ami les mecs et de l'éducation et de l'éducation et de l'éducation et de l'éducation maintenant je m'envoie d'alerte de la vie à l'endroit des jeunes c'est un message de responsabilité parce que qu'ils ne le comportement des jeunes durant cette crise sanitaire et nous on ne le demande pas parfois lui il a les attaques je ne dis rien ne l'hétenir parce que je n'y liguez nous organisons un solo ci au mille et le monde des bébés venir parce que mouvement associatifs les associations de quartier et mouvement de jeunesse le les aïc est tout qu'il discontait une bonne crise san aucun moyen d'accompagnement et ça je le dire Nous sommes tous sur le terrain pendant 3 mois de s'occuper de la conversation. Pour revoir les comportements. Parce que nous sommes arrivés à la COVID, nous sommes arrivés à la situation. Et ça je pense qu'au niveau de la société, le mouvement associatif est très bien. Maintenant c'est vrai qu'il y a une partie de la jeunesse qui a des gens qui sont de leur réunion. Tout le monde ne l'aura pas. Donc je vais vous dire que c'est une fèvre qui est qui est en train de prendre ta responsabilité. Parce que si on a des règles, c'est une fèvre. Mais c'est une fèvre qui est la plus grande, c'est notre père et notre mère. Et si on l'a appris, on l'a appris, on l'a appris, on l'a appris, on l'a appris. Donc, on l'a appris, on l'a appris, on l'a appris, on l'a appris, et pour cela, il faut respecter les mesures édictées par les autorités sanitaires, notamment le port de masque, on l'a appris à la distanciation sociale. Et ça, à quoi vous avez appris? Et c'est l'art de notre ordre. C'est l'art de notre ministre, Mme Nenefatou Matatal, et on a appris depuis la COVID-19, on a appris, on a appris des décisions fermes, on l'a envoyé, on l'a envoyé aux chefs de service, pour nous approcher des mouvements associatifs, organiser des campagnes de sensibilisation. C'est ça, c'est ça. On l'a dit à Tamin, mettre à la disposition des services déconcentrés de la jeunesse. Je veux aussi remercier le chef de service régional de la jeunesse, Mme Diop, Mme Diop. Il est toujours disponible. Il est toujours disponible, mais on l'a vu dans la période de la crise. On l'a dit à Tamin, 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 à Tamin, quand on l'a dit à Tamin. Il est toujours présente. Il est toujours disponible. J'aime les mouvements de jeunesse et de jeunesse. Je suis un partenaire. Je suis très content de m'attraper. J'aime toujours accompagner le CEDEPS dans ses activités. Je suis aussi à Tamin, je suis très content de me dire que tu m'as invité dans le plateau. J'aime toujours accompagner le CEDEPS et je suis très content de m'attraper. et d'autres personnes qui ont besoin de vous faire passer au niveau de cette mémoire c'est ce que vous souhaitez. Mache Allah, Mache Allah. Mache Allah, c'est le bonheur, c'est vraiment ce qui vous souhaite. Mache Mache, ça va être un grand-mère, c'est la vérité. Il y a une partie de l'Union, donc tu as entendu parler des jeunes, donc le mouvement de jeunesse, c'est qu'il y a des petites fiches, C'est quelqu'un qui sait ce qu'il y a dans le rôle de la CEDEPS. Parce qu'il y a ce qu'il y a. M'achallah. M'achallah, M'achallah, Diary. Merci beaucoup, monsieur Diahou, un secrétaire départemental de la jeunesse, directeur du CERF de Tiesse. C'est une émission de l'éducation, qui a été le nom de monsieur Ibrahim Agnes Diahoua, qui a été le chef du départemental de la jeunesse, et a été le nom d'Education entre le CERF de Tiesse, qui a été le nom de tous les groupes de l'équipe de Psys TV, qui a été le nom de la CEDEPS. On s'écoute bien et on l'auciné. Nous avons une émission dans la deuxième partie, de notre deuxième parte, même jusqu'au final des émissions, d'une émission de la CEDEPS, Pécises Éducation, suis-y. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada